Bonjour, je m'appelle Catherine Coste, je travaille pour le groupe Tencent en tant que creative writer et aussi manga artiste. Et on travaille sur des projets en fait pour présenter les startups au grand public. Souvent les startups, alors moi dans mon domaine c'est la santé, les biotech, les startups elles parlent pour les investisseurs, en tout cas elles essayent d'en trouver le plus possible, mais elles ne présentent pas forcément leurs projets au grand public. Donc c'est pour ça qu'on a initié le projet French Tech Comedy. Bon alors French Tech c'est une licorne sous la bannière French Tech qui ne parle pas forcément à des gens dans le monde. Je mets des gens que je connais et qui pédalent dur et qui ne sont pas forcément au cœur de l'actualité. Et pour montrer un petit peu les enjeux de la science d'aujourd'hui. Alors les deux sujets qui sont très, on va dire, au centre de tout en ce moment dans tout ce qui est médecine, biotech, médecine du futur, etc. C'est deux choses principalement. La première c'est la frontière mouvante entre soigner et augmenter. Soigner, on vous soigne, augmenter, vous êtes augmenté et alors vous allez me dire, de toute façon c'est de la science fiction, ben non pas du tout. En fait c'est comme des effets secondaires de médicaments mais à l'envers. Parce qu'au lieu d'en pâtir, vous en bénéficiez. Donc on vous soigne, on vous augmente. Génial. Alors vous avez de l'épilepsie, vous êtes plutôt diminué, on vous soigne, vous êtes augmenté. C'est super comme effet secondaire. Du coup vous passez les concours, puis vous enfoncez tout le monde. Et hop, coiffez tout le monde au poteau. Mais voilà, comment la société va-t-elle réagir ? Concurrence illégale, faut-il interdire les concours, etc. Donc quand même un gros sujet et ça va être aussi fréquent, mon avis, que les effets secondaires de médicaments. Bon avant il y avait le trou de la sécu, les effets secondaires néfastes des médicaments. Maintenant on arrive avec les effets secondaires qui vont vous donner la pêche et vous augmenter. Et ça va peut-être faire une montagne de la sécu, sait-on jamais, ce serait chouette. Le deuxième sujet, un brin moins guillé, c'est autour de la féodalisation ou de la reféodalisation de la société. Là on pourrait faire un petit jeu de rôle. Vous voyez le film Titanic, le bateau part, personne ne sait qu'il va couler. D'ailleurs on l'appelle l'insubmersible. Il n'y a pas assez de canaux de sauvetage parce que de toute façon on a fait des cabines première classe à la place. Comme ça on fait plus d'argent. Puis le Titanic ça coûte un bras, donc il fallait bien faire des sous. Et donc voilà, manque de bol, il va couler. Oups, on n'avait pas prévu du tout, donc que font les gens ? Comment on s'organise ? Dernière minute, grosse pagaille, etc. A la différence de ça, aujourd'hui on sait que le Titanic part et puis il n'y a pas assez de canaux de sauvetage. On le sait déjà. Et surtout on sait déjà qu'il n'y a pas assez de canaux de sauvetage dans le contexte que le Titanic va couler. Ça on le sait dès le départ. Prenez cette métaphore pour nous, la personne humaine, elle part, on sait qu'elle va vieillir, on sait qu'elle va mourir. Il n'y a pas assez de canaux de sauvetage pour tout le monde. Qu'est-ce que je veux dire par là, reféabilisation de la société, c'est quoi ce mélange ? Tout simplement la société ne fait qu'une chose, elle se prépare du mieux qu'elle peut à l'arrivée de quelque chose que les gens qui travaillent dans les biothèques en Asie, aux US, en Europe, dont ils voient, comme l'éléphant bio de la pièce, l'éléphant in the room, c'est qu'on va pouvoir se bricoler des organes de rechange avec peut-être des imprimantes 3D, en tout cas des cellules souches, sur mesure, avoir des biobanques, qui sait peut-être que la BNP Paribas va devenir banquier de biomachin, matériel génétique et biologique. On prélève des cellules dans le centre cordon, le centre du cordon umbilical à la naissance, on la garde, c'est une caisse à outils. Et puis ensuite, vous récupérez quand vous avez besoin et de là, on fait un organe en imprimant 3D, mettons. Donc, tout ça sera géré in the blockchain, tant qu'à faire. Et moi aussi, je connais les buzzwords. Ceci étant un petit truc, vous remplacez blockchain par avocat, non, notaire, pardon, notaire, notaire. Et vous allez voir tous les abus de buzz, de buzzwords qu'il y a autour de ce truc-là. Parce que, bon, c'est bien de trouver des vrais usages de la blockchain, mais il y en a qui abusent un peu, voilà. Donc, un blockchain, c'est rien d'autre qu'un notaire. Ok, donc, alors on fait quoi avec notre Titanic ? Voilà, petit jeu de rôle, là, comme ça, au déboté, vous avez le bateau qui part et vous allez être une de ces 3 personnes. Soit le mec blindé de pun, ou la femme d'affaires qui dit que, ben, voilà, il faut changer un organe, à pas de vol. Bon, ben, écoutez, je signe un chèque, vous me dites combien c'est, et puis banco, on remplace, et je suis repartie comme en 40. La carrosserie tient toujours. On remplace la culasse, et puis c'est bon. Ou alors, eh ben, vous allez vous dire, ou anticiper, ah ben non, moi j'ai pas tout cet argent. Donc, tout simplement, en toute modestie et simplicité, vous allez être le chevalier sans peur et sans reproche, qui va driver la tentative mondiale de lutter contre le vieillissement, donc la croisade anti-vieillissement, la anti-aging crusade, et là, vous appelez, au vrai degré, un gaillard avec une grande barbe, avec sa peinte de bière, qui parle un super anglais très très chic, et qui s'est auto-formé dans des domaines impressionnants, avec des listes de diplômes impressionnants, qui courent les VCs, les investisseurs, les chercheurs pour avoir les meilleurs chercheurs dans ces labos, et puis le grand public, les journalistes pour expliquer, voir comment il peut faire passer tout ça dans le discours public, et voir comment les gens réagissent et être au cœur des sujets, et même des polémiques, parce que quand on est un pionnier, il y a forcément le mépris de certaines élites médicales bien pensantes, les vrais Jedi, pur sucre, qui vont garder un drôle d'air, c'est qui c'est celui-là, avec sa peinte de bière là, il sort de son pub, qu'il y retourne, donc voilà, vous êtes qui ? Vous êtes riche femme d'affaires qui va signer son chèque, et oui oui, remplacez-moi cet organe, je veux rien savoir, mais bon, c'est bon, vous avez l'argent, go ! Ou alors, vous allez être au vrai degré, il va se former, il va en avoir chié des bulles, pendant 20 ans pour apprendre tout, de la bioinformatique, du code, je sais pas, en Python, R, STAT, MATLAB, et j'en passe, c'est des meilleurs, et puis, SYN, génétique, épigénétique, CRISPR, CAS 13, 9, enfin 9, 10, 11, 12, 13, on va toutes les versions, là, pour écrire le génome, boulot à plein temps, jour et nuit, et puis peut-être, il aura, d'après lui, 50% de chance de pouvoir s'auto-bricoler le moment venu, peut-être maintenant, réponse normande, bon, voilà. Donc, ça, c'est une chose, ou alors, vous vous dites, il n'y a aucun de ces rôles qui m'inspirent, et je ne veux surtout pas être, puisque je vous parlais de reféodalisation de la société, donc retour au Moyen-Âge, brusque inégalité sociale, démocratie en perte de vitesse, dans le monde, pas qu'aux Etats-Unis, ou je sais pas, ou un partout, aucun de ces rôles ne m'attire, ou je me vois dans la peau d'aucun, si j'avais l'argent, ce serait super, mais je ne l'ai pas, qu'est-ce que vous pensez de la solution de l'open access ? Donc, on met les choses en open access, et toutes ces technologies de prolongation de la vie, qui vont vous permettre de changer les pièces défectueuses dans la voiture, et tant que la carrosserie tient toujours de repartir, parce qu'il ne faut pas se masquer les choses, tout ça, ça va coûter cher, ou alors ça va demander des connaissances très pointues, si vous voulez le faire, et donc ce sera réservé quand même au happy few, à une élite dans le monde, et les autres vivront beaucoup moins longtemps, certainement pas à 160 ans, en jeune et en bonne santé, genre ils ont 40 ans et tout va bien, plutôt ils mourront à 60 ans, des suites d'une longue maladie, si vous voyez ce que je veux dire, ou tout d'un coup d'ailleurs, enfin bon, ce ne sera pas l'extase, voilà, pour faire court. Donc, si tant est que cet open access se développe, comment cela va-t-il se faire ? Est-ce que les gens devront rester sous les radars ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va fédérer tout ça ? Si quelqu'un fédère tout ça, est-ce qu'il ne va pas se faire choper par un excité du livre, un religieux, avec le livre, avec un L majuscule, et puis, donc du coup, d'où l'intérêt de rester sous les radars ? Et comment les gens vont s'organiser ? Est-ce qu'il faut regarder l'histoire de l'open access pour s'en inspirer, comprendre comment les choses vont se passer, anticiper ? Bon, si on regarde dans l'open access, vous aviez open office, alors open office a été racheté par Oracle, un grand groupe américain, californien, alors là, ce n'est plus en open access, du coup, open office, mais des gens ont repris le truc, ont contourné les brevets, et puis ont rebricolé un truc, donc libre office, et puis ça, c'est en open access, et tout à coup, maintenant, on nous dit que open office est un peu moribond, et que maintenant, c'est libre office. Ironiquement, c'est la version d'open access qui emporte le biftec. Bon, alors comment ça va se passer pour ces trucs en open access, et qui va les mettre, et ça va pouvoir servir à qui, et il faut s'y prendre combien de temps à l'avance, parce que tout ce que je vous dis, ce n'est pas de la science-fiction, la frontière mouvante entre soigner et augmenter, curing and enhancing, et la féodalisation de la société, ou reféodalisation, probablement en réponse à ces solutions concrètes qu'on voit sur le vieillissement, et qui arrivent, qui sont vraiment au coin de la rue. Très sincèrement, je pense qu'on ne le sait pas, mais des gens très riches, pourquoi ils ne seraient pas déjà fait imprimer un organe de remplacement ? En tout cas, j'ai entendu Steve Jobs, puisqu'à l'époque, je travaillais à Intuitif Surgical, ou en tout cas, j'avais travaillé là, et donc, c'est des bureaux en face d'Apple, donc je n'ai pas grand mérite, vous avez tout cool, vous voyez le bureau de Steve Jobs, de la fenêtre des bureaux d'Intuitif Surgical, la chirurgie mini-invasive, avec le robot, Da Vinci, tout ça. Il est enragé un peu, parce que lui, il fallait remplacer un foie, remplacer un foie, ça avait fait revenir son cancer, et si on avait pu remplacer le foie avec ses propres cellules du 3D bioprinting, il n'aurait pas fait peut-être ses réactions en cascade qui ont recosé un cancer derrière, qui finalement l'a emporté, ce n'est pas la grève du foie qui l'a emporté, c'est le cancer en effet secondaire de la grève d'un organe étranger qui venait d'un donneur en mort encéphalique. Voilà, donc quand même, deux belles patates chaudes, servis de tout chaud pour vous, là, dans la French Tech, live. Donc voilà, j'aimerais bien savoir, vous, comment vous voyez les choses, quel rôle vous vous prendriez, et comment vous allez contourner les obstacles, est-ce que ça vous intéresse de vous former dans ces domaines ou pas, et qu'est-ce que les politiques vont faire là-dedans, et quelle différence entre deux sociétés, et voilà, je trouve que c'est passionnant. Bon, dans ma famille, on en débat, parce que j'ai une famille, mon frère est mariée avec une chinoise, alors famille chinoise, pas mal de businessmen là-dedans, donc au restaurant l'autre jour, il y avait mon frère, et puis il y avait moi, et je disais, moi je suis au Bray de Grey, une grande barbe, et puis je me suis formée, enfin en fait non, je n'arrive pas à la cheville, donc je ne pourrais pas, mais bon, mettons que je suis la petite bidouilleuse en open access, et mon frère en face disait, moi je signe le chèque, je ne comprends rien à tout ça, je suis ingénieure en industrie, je n'ai pas le temps de me former en médecine, mais bon, je signerai le chèque le jour venu, et donc voilà, vous, quelle est votre position, je trouve que c'est des vrais sujets, voilà, donc je voudrais bien voulu avoir votre avis. Bon, et bien je vais continuer ma French Tech Comédie, désolé, il n'y a pas de version française de prévu pour le moment, parce que je n'ai pas de sponsor, donc il y aura quatre saisons, la quatrième saison, ce sera un comédie musicale, elle est basée à Singapour, parce que je travaille avec des artistes, donc une artiste japonaise, et un français, basé à Singapour, et donc j'ai des ressources musicales, on va dire, et artistiques, et financières, pour se faire là-bas, mais je n'ai pas de sponsor français, voilà, donc il y a trois saisons qui seront écrites, et j'en mets quelques-unes sous forme de brouillons, qui sont consultables en ligne, en open access, sur ma page Medium, et The French Tech Comédie, et c'est principalement quand même en anglais, probablement en chinois, alors il y aura une version nouvelle illustrée, donc nouvelle, avec des illustrations, et l'autre, ce sera une version manga, voilà, donc en fait je suis manga artiste, et Creative Writer, pour Tencent, Tencent, si vous ne connaissez pas, c'est un grand groupe chinois, qui travaille, dans l'informatique, et qui est le propriétaire, de WeChat, WeChat, qui est un réseau social, que tous les chinois utilisent, au quotidien, un peu pour tout, et bien sûr, il y aura aussi pour la médecine, on y travaille dur, voilà, donc c'est toutes ces start-up, un petit peu, que je mets en avant, parce que, les investisseurs les voient, mais le grand public, lui, ne les connaît pas, alors comme je ne peux pas trop donner leur nom, leur vrai nom, je prends leur vraie activité, sous un faux nom, voilà, en tout cas, bon, évidemment, il y a aussi tous ceux, qu'on voit, dans French Web, et la French Tech, ça c'est aussi autre chose, comme moi, c'est quand même largement une fiction, je me permets de changer les noms, mais sachez que, en vrai, derrière, il y a des gens que j'admire, et dont je voulais raconter l'histoire, voilà, en tout cas, ça m'intéresserait de savoir la vôtre, et de voir comment vous, qu'est-ce que vous prévoyez, pour cette aging, comment vous voyez votre vieillissement, est-ce que vous allez vous mettre dans un grand groupe français, et rester jusqu'à votre retraite, en espérant que les caisses de l'Etat sont encore pleines, à ce moment-là, pour vous assigner le chèque au moment venu, ou autre stratégie, voilà, merci de m'avoir écoutée, bonne journée, et bonne digestion de patates chaudes, bye bye, bye again,